Les gars à cet âge-là, vas-y go, putain ils sont chiens. Je sais même pas de quoi ils me parlent, je sais même pas les gars, vraiment. Oh salut, salut, salut ! Salut. Bon, j'espère que ce sont des filles majeures cette fois-ci les amis. Qu'est-ce que tu nous fais avec ta perruque ? Moi, d'un peu. C'est pas ma perruque, j'ai fait un lissage brésilien, donc respecte un petit peu. Contrairement à toi, toi ça se voit, ça en est une. En plus tu dois faire des extensions, Zarma est la bitch d'Instagram, on va à la Micolos avec les potes. C'est faux. Qu'est-ce que tu veux, c'est faux, déjà. Alors pourquoi vous vous traînez là en mettant TikTok ? Vous comptez buzzer, vous comptez percer, c'est ça sur internet les filles ? Vous avez à peine 15 ans, vous êtes maquillé comme des daronnes de 50 ans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais tiens, on est maquillé, imagine, on est maquillé là, attends, on est maquillé, bah aussi. Bah oui, regarde, t'as fait tes sourcils, Lola a fait le contour de ses lèvres. Mais allô, y a un marreur sur la gueule. Mais t'es fou le fond de teint, t'es fou le fond de teint, à moins que tu sois une gétane de base. On est belle naturelle, franchement tu m'as fait un gétane. Merci, merci. Non mais ne remercie pas, ne me remercie pas, ça m'énerve. C'est vrai. Merci. Surtout que je suis en live sur YouTube, en plus là je dois animer mon émission. Non mais là, on est d'accord, c'est... C'est ça, t'as trois abonnés, mon son ? Non mais t'as du mascara, à partir du moment où tu mets du mascara, alors que t'as 13 ans, c'est mort. J'ai 13 ans. Elle a 13 ans, voilà. J'ai l'heure 13 ans. Allez, t'as entre 13 et 16, c'est pareil, j'ai tapé dans le mille. J'ai 17 ans, j'ai tapé dans le mille. J'ai tapé dans le mille, voilà. Bah oui, bah heureusement que je tape dans le mille avant que ce soit un autre qui tape dans le mille. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es dormée, on dirait un ouf. Parce que je fais une émission, tu comprends pas ? C'est même pas une perruque, en plus, ce sont des extensions que je rajoute, regarde. Tu fais une émission, tu comprends pas ? Tu fais une émission, on dirait ma grand-mère quand elle parle. Tu fais une émission. Une émission ? Bien salut, je m'appelle Marie-Colevie Fugiel, aujourd'hui je reçois un Véronique et Davina. Elles ont à peine 13 ans, 16 ans. Je sais pas ce qu'elles font, elles vont me faire un petit tuto mascara. Allez-y, parlez-moi comme ça, alors les filles. Oulala, est-ce que t'es gênant ? Oh non, le mot qu'elle allait pas dire. Et puis après, tu t'as mis pour l'art, hein, sur YouTube ? Oh, les mecs, elles ont dit le mot qu'il fallait pas dire, j'ai envie de les enchaîner. Oh non, silly, gênant, il y en avait qui l'avait préchote. Ah, c'est gênant. C'est dingue, hein. À 16 ans, j'ai l'impression que tous les mecs et tous les meufs... Elle va me sortir silly cringe bientôt, vous allez voir. Je les atomise. C'est l'hygienant. Oh, c'est gênant. T'es sûr, c'est l'hygienant ? Regarde crispée, regarde, t'es crispée, t'es crispée, regarde. Et en plus, elle me dit qu'elle se maquille peur, regarde. Regarde-moi ses ongles. Non, mais c'est dingue. Quoi, ferme ta gueule ? Alors, montre-moi ton bulletin, on va parler maintenant, on va parler sérieux. Parce que moi, j'ai... Vas-y, on va parler sérieux. Allez, hop. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Montre-moi ton bulletin qu'on rigole. Je suis sûr. Je préchote sa moyenne, 9,5. Moi ? C'est un fiasco total. Bon, les gars, on va balancer des répliques d'Emmanuel Floquin. Est-ce qu'on fait un RP ? On fait ça, les gars ? Non, je rigole. Ça va faire. Ça va faire. Wesh ! C'est un putain de piste, c'est bien. C'est bien. C'est un putain de piste, c'est bien. C'est un putain de piste. Ça va, ça va, les jeunes ? Ça va. Rebaisse ta mère, toi. C'est quoi ? Mais pourquoi tu me baisses ? Moi, je vais échanger. Salut, enfin, quelqu'un qui va pouvoir échanger. Salut, enfin, quelqu'un qui va pouvoir échanger avec moi. Je cherche des jeunes avec qui discuter. Je m'appelle Ramout Cho. Je cherche des jeunes avec qui échanger. Je m'appelle Ramout Cho. Wouah, c'est tough. Bonneur va m'endurcir, jure dans la mer. Jure dans la mer, j'ai une super souillée. J'ai une super souillée, j'rajoute la mer. Je m'appelle Ramout. Attends, il n'est pas sérieux avec son rap, lui. Il me parle, il me next alors qu'il ne m'a même pas dit bonjour. Ah, salut. Ça va ? Enfin, je peux parler à quelqu'un qui est équilibré et qui veut bien accepter de discuter avec moi. Comment tu vas, mon petit jeune ? Ça va ? C'est la jeunesse ? Ça va, nickel. Et ça, vraiment, t'as l'air bien équilibré aussi. Bah, j'essaye de parler à des gens avec qui, pour bien me sentir. C'est broncal un peu, là. Et toi, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Jean-Claude. Salut. Et t'as quel, Jean-Claude ? Moi, j'ai 15 ans, Jean-Claude. Enchanté. Alors, moi, j'ai 37 ans, je parle avec, en général, des jeunes filles sur Internet. Donc là, je suis content de tomber sur un jeune garçon qui a 15 ans, qui plus est. On peut partager, on a beaucoup de choses en commun, tu vois, et moi. Ah ouais ? Le problème, c'est que quand t'essayes de faire ça, c'est que tu copies. T'as... C'est mis... Alors là, c'est catastrophe sur catastrophe. C'est un fiasco total. De quoi, de quoi, de quoi ? Ce que tu fais, c'est-à-dire... La manière dont tu me réponds avec la casquette, c'est vrai. Parce que mon dernier clip, justement, j'ai mis une casquette à l'envers. C'est la femme du soleil. La femme du soleil est une femme. Je te montre sur YouTube. C'est ma chaîne, c'est Manuel Pouquin. Et la femme du soleil. Attends, parle-moi vite, parle-moi vite, frérot. La femme du soleil... Manuel Pouquin, c'est ça, c'est ma chaîne YouTube. Pouquin. Comment Manuel Pouquin ? Tu t'éteins. Là, le problème, c'est que tu t'éteins. Tu essaies de me copier. Ah. C'est quoi, c'est le soleil, quoi ? C'est nul, tu copies. C'est quoi le titre ? C'est quoi le titre ? C'est quoi le titre ? C'est Pouquin, la fille du soleil. C'est la fille du soleil. Pouquin. C'est Manuel Pouquin. Tu m'as reconnu. C'est ma chaîne YouTube. T'es crispé, t'es raide. T'es crispé, ça se voit. Ah, mais c'est Emmanuel. Emmanuel Pouquin, mais tu sais pas parler, frérot. T'es crispé. En fait, t'es crispé. T'es raide. Ah ouais, moi, je suis raide. 9 minutes. C'est ma chanson, vas-y, mets-la. La fille du soleil. La fille du soleil. On tombe cette fois en soleil. Mais c'est archi mauvais. C'est minable, ce que tu fais. Vous, là. La fille de mon histoire, la fille du soleil. Alors, c'est une histoire d'une femme, c'est la fille du soleil qui parle, qui raconte son histoire. C'est une fille, n'est pas Stéphanie, qui n'est pas Fanny. Elle l'offre des fleurs dans les jardins publics, au jardin de Luxembourg. La fille du soleil mérite toute l'attention. Avec des gens, des gens qui sont heureux. Attends, mais c'est vraiment toi ? Mais oui, c'est moi. T'es chanté ? Oui, c'est moi. La fille du soleil, je vais vous raconter son histoire. C'est vrai que tu entendais rien. C'est un artiste au multiple talent, mais le problème, c'est que tu déteins. Comment ça, je déteins, moi ? Tu copies. Là, tu copies avec la casquette. Parce qu'à la fin du clip, il y a un gars qui a une casquette et tu copies. Ah ouais ? On tombe cette fois, on se relève du fort. Mais toi, t'as les cheveux non comme Adarone, tu copies aussi, du coup ? Je ne copies pas. Ah non, alors moi, ça, c'est toi, toi, tu copies. C'est minable. Et avec ton truc, là, tu copies les vivants. Mais le problème, c'est que tu enchaînes catastrophe sur catastrophe. C'est un fiasco, en fait. C'est un fiasco que ce que tu fais depuis le début avec la casquette. C'est la même chose dans ton clip. Ah ouais ? Mais moi aussi, j'ai fait un clip, tu vas voir ? Mon nom d'artiste, c'est Nazim Bouboul. Nazim Bouboul. Bon, je vais arrêter avec cette voix de merde. Par contre, tu peux arrêter de faire le con, là, depuis tout à l'heure, là ? Il est excellent. Allez, hop, il est... Oh non, un mineur, là, putain. Regarde, va trouver un tas, vraiment. Putain. Oh, va trouver un tas, putain, roquet. Marché de clichy, je l'ai reconnu, j'ai trouvé le même, là, le même Lacoste. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il est juste derrière, là, tu vois, il y a le kebab en face, juste derrière. C'est pas en tête de gondole sur le marché, hein. En général, il faut faire un peu de chemin. Ils sont à 5 euros, ceux-là, je les ai pris. Bah, vas-y, montre. Mais là, je ne l'ai pas, là, parce que je suis... J'ai l'encore maison, hein. J'ai la flemme de me bouger. Comment tu vas, Vignon ? Ça va ? Ça va tranquille, et toi ? Ça va, ça va, on passe le temps, ouais. T'essaies de parler avec des petites filles, des petites mineures ? Non. Qui te dit que j'étais majeur ? Sérieux ? Tu perds ton temps, mec, mais aux mégules, ça ne sert qu'à parler avec des jeunes filles. Qui te dit que j'étais majeur, déjà ? Mais t'es pas majeur, tu dois avoir quoi, 15 ans, c'est ça ? Mais ça se voit. Non, 13. Bah oui, t'inquiète pas, je l'ai deviné, hein. Toi, t'en as 25. Ah non, regarde les muscles. 56. Bien vu. T'es chaud. 13 ans, mais wow. Tu fais quoi, t'as le regard dans le vide, là ? Tu me regardes, moi ? Ouais, je te regarde, toi, ouais. Ah, ok. Bro, je sais pas si je regardais qui. Ça te tente d'avoir une nouvelle expérience avec quelqu'un de plus mûr ? Bélèque, pourquoi pas ? Très bien, bon, on échange nos contacts. Oui, carré. Tu m'ajoutes sur Insta. Ça va mon numéro ? Merci. Mais arrête, tu vas me mettre un faux numéro, je préchote déjà en te croyant drôle, alors que moi, c'est mon vrai Insta, moi. Regarde bien. Je m'en fous pas, intéressant. Tu vois ? Tu vois, t'as pas de couilles, là. T'as pas de couilles. Tu voulais faire le mec, t'as 13 ans, tu fais le mec, mais tu te chites dessus, regarde. C'est même pas ton numéro de téléphone. Allez, bouffons, là. Qu'est-ce que j'ai du temps à perdre avec toi ? Moi, je voulais un vrai Renoir, un mec, tu vois, qui, même s'il a des bras en Vélux, qui me montrent. Je vais trop fort des fois avec les mecs.